Salut à tous, ici Célandron et bienvenue pour cette vidéo de FAQ. Et cette fois-ci, je suis face à la caméra, pour une fois. Donc, dans cette vidéo, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées dans les commentaires de la vidéo de mise au point de juin 2015. Oui, je précise 2015, parce qu'évidemment, s'il y a des gens qui mettent des commentaires en 2016, ça va être un petit peu embêtant. Donc, je vais commencer par la première question, et qui est en fait 5 questions. Pour la FAQ, on ne connaît rien sur toi, donc je pose les questions les plus importantes. Comment t'appelles-tu ? Alors, pour ça, il y a les deux premières saisons de sport, où il y a quelques indices éparpillés, et puis je pense que des gens ont répondu assez régulièrement à cette question dans les commentaires. Quel âge as-tu ? Eh bien, j'ai 19 ans, j'ai eu 19 ans assez récemment, il y a une dizaine de jours. Où habites-tu ? J'habite dans l'Ouest Lyonnais. Quel est ton objectif pour ton avenir ? Diriger YouTube ! Non, plus sérieusement, je voudrais être ingénieur dans l'informatique, plus précisément architecte logiciel. J'adore créer des logiciels, c'est mon dada, pas forcément que des jeux vidéo, d'ailleurs, des logiciels qui peuvent être plus techniques, plus scientifiques, et c'est pour ça que je fais des études actuellement dedans, dans ce domaine. Est-ce que tu montreras un jour ton visage ? Non. Question suivante. Sinon, comme question, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur YouTube ? Alors, je ne sais pas exactement, je pense que c'est une question d'envie de création. J'ai eu envie de créer, de créer du contenu vidéo, faire un peu comme beaucoup de vidéastes à l'époque. Ça se date en fait de la troisième pour moi, donc ça doit être d'il y a quelques années. C'était une envie de faire un peu comme les autres, ceux qui étaient sur YouTube et qui faisaient des vidéos. On n'avait pas encore l'AHD, c'était un peu la mort moineux, c'était un peu bizarre, mais c'était cool et j'avais envie de faire pareil. Du coup, j'ai essayé. D'abord avec un pote, puis après tout seul, puis après j'ai abandonné, puis j'en ai refait il y a du coup maintenant presque deux ans, et ça m'a vachement plu, et depuis je n'ai pas arrêté parce que j'adore créer du contenu vidéo, même si j'aimerais faire autre chose que des Lest Play. Question suivante. Joyeux anniversaire, et comptes-tu faire que des Let's Play, mais ne les arrête pas pour autant, je kiffe ma nicht, je crois que ça s'écrit comme ça, allez continue, j'aime vraiment ce que tu fais. Alors tout d'abord merci, mais tu sais qu'il existe des virgules, ça existe dans la langue française. Non, plus sérieusement, je ne vais pas faire que des Let's Play. Clairement, j'ai vraiment envie de faire autre chose que des Let's Play, j'ai beaucoup, beaucoup de centrains d'intérêt. Comme ça, rapidement, j'ai le cinéma, les séries, les comics, les mangas, les livres d'Héorique Fantasy, bref, j'ai énormément de choses à dire, j'ai énormément de choses à dire. Le problème, c'est que je n'ai pas le matos, vous voyez, la qualité sonore n'est pas forcément au top, la qualité audio non plus, je n'ai pas forcément le matos pour m'investir correctement dans ce genre de projet, et je n'ai pas le temps non plus avec mes études en tant que futur ingénieur, je n'ai pas encore le temps. Parce que là, je suis en cycle préparatoire, après quand je serai en circuit ingénieur, ça sera quand même un peu plus simple. Mais pour l'instant, je n'ai pas le temps, je n'ai déjà limite pas assez de temps pour faire les Let's Play que je vous propose. Voilà. Mais ça me plairait vraiment beaucoup d'en faire. J'ai toujours rêvé d'être réalisateur, ça donne il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et j'aimerais faire des vidéos autres que des Let's Play. Voilà. Et j'espère pouvoir en faire un jour. Tu feras des vidéos IRL ou pas ? Alors oui, que je viens de dire, j'en ferai. Pas tout de suite, mais j'en ferai. Je pense que je vais directement me pencher sur les séries et le cinéma, parce que j'ai vraiment énormément de choses à dire. D'ailleurs, j'ai tellement de choses à dire que ça embête pas mal de mes amis. Non mais sérieux, celui qui va voir Mad Max pour son scénario, il n'a rien compris au film. C'est complètement con, tu ne vas pas voir Mad Max pour un scénario, c'est que du spectacle. Ça reste un très bon film, mais tu ne vas pas voir Mad Max pour son scénario, c'est idiot. Le mec qui va faire ça, c'est un abruti. Non mais sérieux, j'ai vraiment trop hâte de voir la prochaine saison de Forever Tonight. Cette série est géniale, la première saison est énorme, la deuxième un petit peu moins, même si la fin a donné sur un méga cliffhanger qui tue, j'ai vraiment, vraiment envie de voir la prochaine saison. Sérieux, j'espère que toi aussi, parce que je t'assure, cette saison, elle vaut le coup. Est-ce que tu connais Sense8 ? Non. Est-ce que tu connais The Flash ? Non plus. Est-ce que tu connais The Arrow ? Je ne crois pas, non. Oh putain. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Question. À quand est RPG made in Ceylandron, maintenant que tu as RPG Maker VX ? Alors, là, petite explication, en fait, c'est un pote IRL qui m'a offert pour mon anniversaire RPG Maker VX sur Steam. C'est en fait un logiciel qui permet de créer des RPG types Final Fantasy, les premiers, en fait. Et c'est un logiciel qui est super, qui permet de faire des tonnes de trucs. Par contre, il faut du temps, il faut... Ça reste quand même très compliqué de faire un bon truc. J'aimerais en faire un, parce que je suis vraiment un gros fan de RPG, un gros fan de la culture japonaise aussi. Mais il faut trouver le temps, il faut trouver l'envie, même si je l'ai. Mais c'est vraiment la motivation et le temps que ça va me prendre qui vont dire si le projet va aboutir ou pas. Mais j'aimerais bien en faire. Après, vous m'avez fourni énormément d'idées de let's play différents. Alors, il faut savoir que j'ai du mal à concilier les nouveaux let's play des jeux que je voudrais vous faire découvrir et les anciens let's play qui doivent avoir une suite. Par exemple, Sport Saison 3 m'a été énormément demandé, du coup j'ai dû décaler tout mon planning. Parce que j'étais censé sortir d'autres let's play. C'est pas possible. À cause de Sport Saison 3... Enfin, à cause. Du fait qu'on m'a beaucoup demandé cette saison, j'ai préféré la faire passer en premier pour éviter de décevoir beaucoup de monde. Alors après, du coup, ça embête un peu pour les apparitions de nouveaux let's play. Je ne peux pas tester tous les jeux, c'est pour ça que je vais sans doute faire du stream pendant cet été, si j'ai le temps. Et si la connexion le permet aussi, c'est pas facile. Je vais sans doute faire du stream pour essayer de vous faire découvrir des jeux sans pour autant les let's play iser. Voilà, ça vous permettra de découvrir des jeux, et moi aussi, et de communiquer en même temps. Donc pour ça, il suffit juste de me suivre sur Twitch, à l'adresse qui s'affichera dans la vidéo, pour être au courant dès que je fais un live. Et de toute façon, les replays seront sur YouTube, sauf si le son ou la vidéo est supprimée pour cause de droits d'auteur, parce que des fois ça arrive, étant donné qu'on veut plutôt des musiques sur Switch. Voilà, on a quelques problèmes parfois. Mais enfin, j'essaierai de vous faire partager un maximum de jeux possibles. Et parmi ceux que vous me proposez aussi, bien sûr. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite FAQ. Alors, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura répondu à la plupart de vos questions. Désolé pour mon jeu d'acteur tout pourri, je ne suis pas très bon acteur, c'est une des premières fois que je suis devant la caméra. De cette façon, bien sûr. Et désolé pour le son, désolé pour la vidéo qui n'est pas forcément géniale. Mais j'espère que ça aura répondu à vos questions correctement, et de façon un peu ludique. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à partager la vidéo, à venir me suivre sur Twitter, etc. Si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour la suite de mes Let's Play. Allez, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501